Musique Ce soir dans Allume la télé, nous tirons la chaise pour l'un des nouveaux visages de la formation linguistique en Côte d'Ivoire, Bini Bintou Sissé et Jean-Patrick Éouman, directeur du programme Chilis V Code. Connexion avec notre correspondant Amadou Ndiaye au Sénégal. Le Tour du monde des JT vous sera offert aussi bien qu'un zapping des émissions. La ration quotidienne des contenus réseaux sociaux les plus populaires de la journée vous attend dans une émission aussi cool qu'édifiante. Allume la télé, c'est toute l'actualité originalement traitée sur RTI 1. Salut Jean-Michel, c'est Yann à Paris. Écoute Allume la télé, c'est tout de suite. Bonne émission. Merci beaucoup Yann. Un grand merci à Yann Barthez, célèbre animateur de l'émission Le Quotidien en France. C'est un monsieur pour qui j'ai une énorme estime. Yann, thank you, thank you, thank you so much. Avec ses équipes, chaque jour, chaque soir, un peu comme nous, il traite l'actualité sur sa chaîne. On apprécie énormément. Et ici, c'est l'actu, actu sociale, digitale, internationale, traitée toujours de manière originale. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir allumé la télé sur RTI 1. Il se passe toujours, toujours quelque chose, quelque part dans le monde dont on ne vous parle pas assez, ou même pas du tout dans les éditions de JT. Il faut donc quelqu'un de fouineur, de chercheur, pour aller justement dégoter ces éléments et vous les présenter sous forme de synthèse. Et c'est bien sûr Fatime Camara qui réussit cet exercice. Voici donc tout de suite le journal des JT. Bonsoir, merci de suivre le journal des JT. Le JT de RTB au Burkina Faso aborde la question des contrôles au sommet de l'État, notamment contre la corruption par l'autorité supérieure des contrôles d'État. Si, si, on allait chercher du sel chez les voisins, ce n'est pas notre faute si on n'est pas pataux. Le BRS, c'est la vie. Tout ça pour vous dire que l'organisme enregistre des milliards de francs CFA de pertes et des insuffisances relevées. Les résultats ont été rendus publics ce jour. Les organes audités, la présidence du Faso, la primature et l'Assemblée nationale. Au Bénin, la chaîne ORTB revient sur le sommet du Qatar. Les tables rondes thématiques de haut niveau se concentrent sur la recherche d'un consensus pour renouveler et redynamiser les partenariats. Elles visent aussi à définir et à mettre en application les actions de soutien international supplémentaires en faveur des pays les moins avancés. Selon Éolien Agbenoussi, ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération, il est important que les ressources nationales qui constituent la base fondamentale de tout développement soient mobilisées. En Indonésie, un mouvement de foule dans un stade fait plus de 130 morts, fractures, asphyxies, blessures graves. Le bilan est lourd. Sur France 24, on parle aujourd'hui d'un procès en Indonésie pour l'une des pires catastrophes de l'histoire du sport. Un tribunal a condamné ce jeudi 9 mars à de la prison pour négligence deux responsables d'un match de football. À l'issue duquel une bousculade a fait 135 morts en octobre 2022, cette dame jure qu'elle ne mettra plus jamais les pieds dans un stade. Je suis traumatisée. C'est la dernière fois que je vais au stade. Je préfère regarder les matchs de foot à la télévision. Oh, y'a coup. Partons à présent pour l'île de La Réunion dans le JT de 13h de l'Info, la chaîne de La Réunion. On fait la part belle au chanteur Taïk, invité de l'édition de 13h et qui sera de retour en concert ce samedi 11 mars à 20h à Brapanon lors du Urban Life Edition sur l'île. On se souvient encore de la jeune fille qu'il avait rejoint sur scène lors de son dernier concert à Abidjan. On espère pour lui qu'il ne va pas refaire la même chose là-bas. Ravi de vous avoir présenté ce journal des JT. À demain. Fatim Kamara, toujours avec cette belle petite dose ou ce brin d'humour qu'on aime tant. Merci de suivre ALT, Allume la télé en temps réel sur RTI1. L'actu internationale, c'est aussi le Sénégal où le président Macky Sall a procédé à l'inauguration d'une centrale électrique à Malikunda. C'est dans le département du Mbourg. Notre correspondant sur place, Amadou Ndiaye, nous en dit plus. Bonsoir Jean-Michel Onan. Bonsoir chers tous d'Allume la télé. Sous des airs de campagne électorale, la centrale électrique de Malikunda, département de Mbourg, 84 km à l'ouest de Dakar, a été inaugurée en février 2023. Le président Macky Sall, accompagné d'une forte délégation composée de ministres et de partenaires techniques et financiers, a été accueillie par les populations à travers une forte mobilisation. Avec une capacité de 120 MW, la centrale thermique à cycle combiné est destinée à produire pas moins de 956 GW par an. Initialement conçue pour fonctionner au fuel, elle sera convertie au gaz naturel une fois disponible dans des gisements locaux. L'électricité produite sera vendue dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité PPA de 20 ans et intégrée au réseau dans une sous-station de distribution déjà construite. La centrale de Malikounda devrait raccroître la capacité de production d'électricité du Sénégal d'environ 17%. Au même moment, les coûts devraient diminuer de 14%. Une aubaine pour les consommateurs qui verront les tarifs baisser de 3 à 7%, selon l'entreprise concessionnaire Malikounda Power. Le coût global de ce joyau est de 101 milliards, fruit d'un montage financier co-développé par Africa 50. La plateforme d'investissement créée par les chefs d'États africains est la Banque africaine de développement et ses partenaires. Cette centrale, reliée au réseau interconnecté de Sénélec, va permettre d'alimenter environ 701 700 ménages. Du haut de la tribune, face à un public acquis à sa cause, le président Sall a déclaré que la réception de cette centrale ouvre une nouvelle ère dans le partenariat public-privé avec l'intégration de la Société nationale d'électricité du Sénégal comme actionnaire. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, la puissance installée totale a triplé pour atteindre près de 1700 MW avec un mix varié et équilibré et des perspectives encore plus promoteuses. Durant la phase de construction, 523 jeunes de la localité ont été employés. La structure en charge de la gestion de la centrale a déjà versé en six mois de fonctionnement 309 millions de francs CFA à la mairie, selon Maghetsen, maire de la commune de Malikunda. Avec un taux d'électrification national de 64%, le Sénégal vise l'objectif de 100% d'ici 2025. Le président Sall souhaite combler le gap avec une puissance énergétique du pays passé de 500 MW en 2012 à 1 600 MW en 2023 avec un mix de 32% composé du solaire, de l'éolien et de l'hydroélectricité. Après une première centrale 22 MW réceptionnée en 2016, la centrale électrique de Malikunda participe à renforcer la souveraineté énergétique du pays. Le président Macky Sall a encore appelé son ministre de l'énergie et la Sénélec à réfléchir encore sur la possibilité de réduire le prix de l'électricité, de quoi soulever des applaudissements nourris d'une foule en liesse. À un an d'une présidentielle déjà sous tension, une réduction du prix de l'électricité aura sans doute une force de conviction politique. Amadou Ndiaye, Sénégal, pour Allume la télé. Merci beaucoup mon cher Amadou, merci. C'est cette Afrique-là qu'on aime voir, cette Afrique qui investit, qui prend des initiatives, qui évolue, cette Afrique qui bouge. À l'instant, la pause commerciale sur RT1, vous suivez, Allume la télé, ça continue mesdames et messieurs. Merci d'être au rendez-vous, surtout nous apprécions votre énorme loyauté à ce programme qui continue de gagner du terrain, grâce à vous bien sûr, à votre amour. Eh bien, ces dernières heures, les réseaux sociaux vibrent au rythme des droits de la femme, du football et de la politique. On le sait comment, et grâce à notre radar du web. Tout de suite, les contenus les plus populaires de ces dernières 24 heures sur le digital ivoirien. Sur Instagram, il faut commencer. Numéro 3, sur Insta ou Instagram, pour lancer ce top, c'est le classement. Cette photo de Badro Escobar, ami de feu DJ Arafat, a fait le tour de la toile. Selon plusieurs médias sur les réseaux sociaux, la femme à ses côtés serait la mère de Badro. Pendant que certains internautes se disent choqués par le style de la maman, l'image, elle, continue d'être abondamment relayée. Numéro 2, la journée des droits de la femme a aussi eu son écho sur la toile. Sur Instagram, c'est la chanteuse camerounaise Lady Ponce qui a quelque peu dérangé les internautes avec sa robe du 8 mars. Voilà. Numéro 1 en popularité aujourd'hui sur Insta, Emma Loes. La magnifique Emma Lolo porte bien son sobriquet. Grâce à son récent aveu concernant sa vie privée, notamment qu'elle serait amoureuse. Celle que les internautes ont surnommée l'unité de mesure, vole dans les tendances. Quelques dizaines de publications sur le sujet pour plus de 19 633 interactions en seulement 8 heures. Place maintenant aux sujets les plus populaires sur Facebook. En cinquième position, les coupures d'électricité. Alors que certaines communes d'Abidjan ont à nouveau passé la nuit dernière sans courant, la compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE, a dans un communiqué annoncé que ce jeudi 9 mars 2023 surviendront des perturbations sur réseaux électriques en raison des travaux urgents de réparation et de sécurisation suite à l'incident au poste de Vridi. Alors si le communiqué a eu beaucoup de mal à passer, les Ivoiriens espèrent que le problème soit résolu une bonne fois pour toutes. Numéro 4 aujourd'hui sur Facebook, c'est l'une des personnalités publiques les plus populaires du moment. Après la dédicace de son œuvre Dans les yeux d'Emma et son récent passage sur une télé de la place, la publication sur Emma Loes ne s'arrête plus. Chacune des phrases de la jeune dame est relayée de manière significative et ses faits et gestes n'en finissent pas de séduire les internautes. Troisième dans le starting de bloc, de méta, la journée du 8 mars. Alors si plusieurs activités ont rempli la journée des droits de la femme en Côte d'Ivoire sur Facebook, le sujet en lui-même tournait en grande partie autour du porc du pagne, avec d'un côté celles qui sont pour l'uniforme et de l'autre celles qui n'y voient aucun fondement. Un nouveau mouvement a même fait le buzz, il s'agit du mouvement non au porc du pagne du 8 mars. Le sujet a généré en 17h, 729 532 interactions sur le réseau social. C'est une histoire de pagne. Bon, on n'en a pas de soucis. La défaite hier du PSG face au Bayern Munich n'a pas laissé les fans du ballon rond indifférents. C'est le deuxième sujet du moment sur Facebook. Entre déception pour les uns et victoire pour les autres, Lionel Messi et Mbappé font la une. Les critiques pleuvent et vu les tendances, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Le sujet a d'ailleurs intéressé près d'un million de personnes avec en majorité des rivaux heureux et des fans déçus. Le sujet qui bat les records de la journée, toujours sur Facebook, c'est la situation en Tunisie. Alors que le boycott des produits tunisiens continue de se répandre de Dakar à Conakry, la récente visite du président de la CDAO, Umaro Sisoko Ambalo, qui s'est déplacé jusqu'en Tunisie, n'a pas vraiment arrangé les choses. Dans une récente vidéo, les internautes ont pu voir le président tunisien Kaï Saïd auprès du président de la CDAO, dire que son propos avait été sorti de son contexte. qui n'était pas du tout raciste. Souvenant même qu'il a des amis africains. Cette sortie médiatique a eu l'effet immédiat d'une bombe. La vidéo a généré 28 090 commentaires et jusqu'à 840 539 vues ces dernières 20 heures. Su Twitter maintenant. Le numéro 3, c'est l'élimination du PSG hier face au Bayern de Munich. On en a parlé il y a un petit moment, 2-0, c'était le score. Numéro 2, la posture de la Tunisie face aux subsahariens continue d'intéresser de plus en plus les internautes en Côte d'Ivoire. Et l'interview de l'intelligent TV accordée à l'ambassadeur de la Tunisie en Côte d'Ivoire relancé le sujet sur le réseau social. En pole position sur Twitter, c'est Didier Drogba, l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, se retrouve une fois de plus en pleine polémique après son tweet suite au décès du joueur ivoirien, Moustapha Silla. Les internautes se sont divisés alors que certains conseillent à Didier Drogba de moins critiquer et d'euvrer beaucoup plus pour le développement du football ivoirien. D'autres, par contre, conseillent à Dédé 11 de ne pas s'ingérer dans les problèmes qui minent le football ivoirien. Restons dans le même temps, toujours footballistique si vous le voulez bien, avec ce petit insolite. C'est une expression de dépit, de grande déception, d'un aficionado du ballon rond quelque part dans le monde. On le regarde. Vous êtes méchants avec nous, vous êtes méchants, vous ! On n'a pas droit à un bonheur ! On n'a même pas droit à un bonheur ! Les remontada, c'est chez nous ! Les frappes des billes, c'est chez nous ! Les billes sous-dranères, c'est chez nous ! Les bavures, c'est chez nous ! Les bavures policières, c'est chez nous ! Tout, c'est chez nous, tout passe ! On est sur bière, tout passe, rien ! Depuis 2014, on n'arrive pas à passer, les gars ! Depuis 2014 ! Ah non, les gars, vous faites mal à la tête ! Mais ça fait mal ! Désolé pour vous, mon cher. Le foot, c'est aussi ça. Il y a ces moments de bonheur et surtout ces moments de dépit terribles. Voilà, nous avons ici, toujours cette émission de bonnes nouvelles. Il y en a eu une mauvaise humeur, comme celle qu'on vient de voir à présent, mais là, on passe à un autre mood avec cette découverte que nous avons faite à travers les réseaux sociaux. Oui, on y est toujours. Ce sont des vidéos courtes, très instructives, on va dire didactiques, par lesquelles nous l'avons découverte. Elle est en effet titulaire d'un Master Degree in Applied Linguistics de l'Université Félix-Fouet-Boigny de Cocody, bénéficiaire d'une bourse d'études au Royaume-Uni qui lui a permis de prendre une formation qui lui donne, bien sûr, les éléments, les outils nécessaires pour aider d'autres professeurs à améliorer leurs méthodes d'enseignement. Elle est activiste de l'éducation pour tous, avec un intérêt spécial pour les petites filles issues des milieux défavorisés, dont elle finance à travers son association Empowering Women in Africa la scolarisation jusqu'en classe du bac et ce, dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire. Elle a fondé, elle dirige depuis 2018 le cabinet de langue Bini's English Training. C'est plus de 4 000 apprenants qui sont passés par là. Nous sommes très heureux de conduire ou encore d'accueillir dans un petit moment sur le plateau d'ALT Cissé Bini Bintou, juste après. Avec vos voix sur nous, recevons notre gars Cissé Bini Bintou que je vais chercher toute ma fierté. Bini, welcome. Merci beaucoup d'être là. Vous allez bien, Bini ? Je suis super bien. Magnifique tenue. Tout en couleur aussi. C'est fait exprès, l'orange et le vert et le blanc aussi. Orange dans le vert. Ah, et bravo. On peut vous applaudir, ça, ça prouve que vous aimez votre pays et vous le montrez tellement bien. Merci beaucoup d'être là. Il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens. On est très pratiques dans cette émission. Les interviews, c'est vraiment du straightforward. Beaucoup de jeunes Ivoiriens ont des difficultés avec l'apprentissage de l'anglais. Bon, vous, ça fait des années que vous swinguez, que vous vous amusez avec cette langue, que vous êtes à l'aise. Du point de vue professoral, parce que vous êtes aussi professeur, qu'est-ce qui pose problème ? Alors, je dirais que le premier problème, c'est l'environnement. Alors, les personnes qui veulent apprendre l'anglais se trouvent généralement dans un environnement francophone et elles trouvent vraiment difficile, en fait, d'apprendre et pouvoir retenir, en fait, les mots sur le long terme. Elles ont tendance à tout oublier parce que, selon elles, elles sont entourées par le français. Donc, le deuxième problème aussi, c'est peut-être la manière dont l'anglais a été enseigné à l'école, peut-être de manière traditionnelle, où les apprenants n'ont pas eu cette chance-là de pouvoir être impliqués, en fait, dans ce qu'on appelle les communicative activities, to allow them to speak the language properly. et puis... Ça a commencé. On aura droit à des anglicismes et des petites... Mais on aime, on aime, on adore. Et je vais dire, en fait, le troisième problème, c'est la confiance, en fait, en soi, lorsqu'on parle une autre langue. Les gens ont besoin de ce qu'on appelle praise. Les gens ont besoin, en fait, qu'on les félicite, qu'on les encourage, en fait, même quand ils réussissent, en fait, à passer d'un point A à un point B. Mais ils se sont retrouvés, par exemple, dans des classes au secondaire où, voilà, tout était... Tu peux avoir... Voilà, tu peux avoir une note. Et puis, ben, voilà, on te minimise, en fait... On est plus en section, oui. On te minimise, en fait, en classe, parce que tu as eu sept suivants en anglais sans que le professeur, en fait, ne se questionne. En fait, question is a way of teaching. Et puis, il se dit, bon, peut-être que le problème vient de moi. Ça ne vient pas forcément de l'apprenant. Donc, l'apprenant a toujours... On a toujours blâmé les apprenants de ne pas pouvoir apprendre cette langue sans... Les stimuler. Voilà, sans les stimuler, sans les emprenner. Sans comprendre les raisons. Effectivement, sans peut-être remettre en question comment on enseigne en tant qu'enseignant pour pouvoir les aider à pouvoir s'améliorer. Alors, votre cabinet a énormément de succès depuis sa création en 2018. Et surtout, ce qu'on apprécie, c'est votre stratégie. Parce qu'on suit votre page Facebook. Vous avez... Vous publiez des petites vidéos. Vous avez votre façon à vous de nous donner envie de parler la langue anglaise. Et du coup, on s'est demandé qui sont ceux intéressés par ces services que vous offrez ? De quels secteurs viennent-ils ? Quels sont leurs profils ? Alors, généralement, comme je le dis, VBIT provide online and in-person training to professional workers, companies, donc les entreprises, les professionnels, les enfants. Donc, ces personnes viennent généralement pour les professionnels de la banque, des personnes qui ont fait économie, finance, et tous les métiers, même la marine. Donc, ça dépend vraiment. Il y a des personnes aussi qui veulent voyager, qui veulent immigrer peut-être au Canada, généralement Canada, Australia, US and UK. Et généralement, elles se rendent compte qu'elles ont besoin de passer l'IELTS, qui est le test international qui prouve que tu parles anglais ou bien le TOEFL. Et bien, bon, elles sont face au fait, elles ne peuvent rien si ce n'est que d'apprendre la langue. Et vous les aidez aussi à préparer ces examens internationaux ? Nous les aidons pour l'IELTS, le TOEFL et puis le TOEIC. Alors, est-ce qu'il y a, déjà, qui sont les plus demandeurs de toutes ces catégories de clients ou d'apprenants que vous avez ? Alors, nous avons plus d'entreprises. Oui. Parce que les entreprises, en fait, elles ont un staff de 10, 20, 40, 60 et c'est plus avec les entreprises, en fait, que nous collaborons beaucoup. Au début, quand nous avons commencé en 2018, c'était que les particuliers. c'est normal, on n'était même pas agréé FDFP et maintenant, nous sommes agréé FDFP. Ouais. Bravo. Et en tant que la responsable du cabinet, j'ai reçu une certification, en fait, Cambridge. Yeah. Je l'ai vue en ce moment sur votre... Ouais, qui nous donne une certaine crédibilité. L'université de Cambridge, qui est l'une des universités les plus prestigieuses du monde à côté de l'université d'Oxford. Ouais. Au UK, au Royaume-Uni. Oui. Et en fait, cette certification-là, en fait, nous a permis de révolutionner surtout notre manière d'enseigner. Et en fait, c'est ce que je veux apporter en Côte d'Ivoire. Alors, allons plus clairement sur les méthodes d'enseignement. Comment l'anglais est-il enseigné dans les Binnis ? À Binnis English Training. Alors, on est plus pratique. Il faut mettre l'apprenant en situation d'apprentissage. Il ne s'agit pas aujourd'hui de venir et d'enseigner la grammaire. Et même lorsqu'on doit enseigner la grammaire, il y a une manière d'enseigner la grammaire. Il faut tout contextualiser. Si vous voulez, je vous donne une raison simple. On veut enseigner, je dis un truc bête, un truc avec, un truc avec should. On ne dit pas, aujourd'hui, on va faire un truc sur should et puis on vient, on dit devant l'apprenant, OK, should veut dire de vrai. C'est bon ? Allez, should. Et tout le monde répète. Il faut contextualiser. Il faut créer une histoire où l'apprenant même déduira la règle de lui-même. Et quand c'est comme ça, c'est un peu plus memorable and they won't forget it overnight. Je vois. Je dois traduire ça ? Donc, c'est comme ça, c'est facile à retenir. Oui. Et ils ne vont pas oublier cela du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Overnight, yeah. Wonderful. Great. Ah, j'aime ça. D'accord. Alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a besoin de reformer les méthodes d'enseignement de l'anglais aujourd'hui dans nos écoles en Côte d'Ivoire ou peut-être même dans toute la sous-région africaine ? Definitely. Absolument. Vraiment, absolument. Il faut revoir. Aujourd'hui, vous voyez la tendance. Nous avons de plus en plus de jeunes connectés. Il ne faut pas chercher à les éloigner de la technologie parce que c'est leur truc. Il faut plutôt chercher à voir comment la technologie comme ça peut aider dans l'apprentissage de l'anglais. Et donc, vous voyez que plus vous exposez l'apprenant à plusieurs, par exemple, accents, vous ne leur dites pas comme avant. Hey, si tu ne parles pas le British or the American, tu n'es pas bon, mais tu l'exposes à plusieurs accents. L'accent indien, l'accent pakistanais et tout ce que vous pouvez imaginer, chinois, malien. Et pour que l'apprenant, ils puissent comprendre qu'aujourd'hui, on parle de world's Englishes. Il ne s'agit pas d'une, de donner en fait une certaine, de standardiser en fait les choses en disant si ce n'est pas American, ce n'est pas British, this is not English. Donc, si les apprenants comprennent ça, vous allez voir que quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils auront tendance à écouter des trucs de divers accents et ça va leur permettre en fait de, comme on le dit, d'améliorer en fait leurs listening skills. Leur capacité d'écoute, le discernement des mots à travers les... Je suis aussi un aficionado de l'anglais, donc un bon client pour vous. Et jusqu'ici, quelle est votre plus grande satisfaction ? Alors, je dois être sincère. Oui. C'est d'avoir réussi en cinq années à embaucher 60 personnes. Ça, ça mérite un beau triomphe. 60 personnes, c'est du monde. C'est énorme. C'est de gros salaires. Mais quand on se dit qu'on peut y arriver et on réussit à le faire et être une inspiration surtout pour les jeunes, avant... Parce que vous avez été classé, j'ai vu un classement auquel vous avez été figuré parmi les 50 jeunes femmes inspirantes de Côte d'Ivoire. Et comme vous voyez, avant, il y avait des cabinets mais rien n'était digitalisé. Et quand je suis venue avec mes pics, vous dites que si vous n'êtes pas la banque, regarde, c'est intéressant encore, il n'est pas parti au Canada. Et comment c'est ça ? Avec le ton ivoirien. Avec le ton ivoirien, avec le nouchi qui va avec. Vous avez vu que les cabinets de nos papas, ils ont compris que là, là, ah, mais si on ne fait pas attention, ils ont commencé à digitaliser les choses. Donc, avouez, le fait que j'ai été cette inspiration pour les jeunes aujourd'hui, j'en suis fière. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez là, il y a une panoplie en fait de cabinets qui prennent la confiance, qui s'affirment et qui créent des contenus originaux, un peu comme vous. Effectivement, et qui embauchent d'autres jeunes qui ne font, qui n'ont pas de boulot. Et ça, en fait, je pense que c'est très loin. Vous avez 60 personnes sous votre coupole. Quels sont les métiers, justement, que rassemble votre cabinet Bénice ? Ok, alors... Tous des professeurs ? Oui, oui, oui. Nous avons six assistantes. Déjà, nous avons trois grands centres. Nous avons un centre à Makori, un centre aux deux plateaux et un centre à Yopougon. Et le reste, nous avons un juriste, nous avons un comptable et ensuite, nous avons plein de professeurs qui viennent du UK, du US, du Nigeria, de Ghana, Sierra Leone, Liberia et, of course, Côte d'Ivoire. Et c'est fait exprès d'aller chercher dans divers horizons ? Ben oui, en fait, on n'est pas que... Voilà, on voulait mettre vraiment l'accent sur l'Afrique. Voilà, on se dit que nous, nous avons quelque chose à donner, mais en fait, un partenariat avec les Nigériens, par exemple, ça permet à nos apprenants de parler avec des personnes qui ne parlent pas forcément le français et ça les pousse, en fait, à parler. Parce que les gens, quand ils voient qu'ils ont facilement recours au français parce qu'ils travaillent avec un conseil bilingue, ben tous, ils parlent que le français. Donc, euh... Alors, l'autre interrogation qui naît dans notre esprit en vous écoutant, c'est que supposons que je suis un élève qui n'ait pas pu être bon apprenant de l'anglais au collège et j'ai envie de rattraper tout ça, d'être capable de parler fluidement anglais et encore la difficulté dans un environnement purement francophone. Combien de temps me faut-il à travers votre cabinet pour atteindre ce niveau espéré ? Alors, généralement, je dis aux personnes qui nous contactent qui sont proper beginners, donc on leur donne le niveau A1, il vous faut un an de formation. Et en fait, l'idéal serait de faire au moins trois fois cours par semaine parce qu'il vous faut de la pratique. Et donc, il y a des personnes, quand tu leur dis un an de formation, ils se disent que ok, je m'inscris dans un cabinet un an, ils font une fois par semaine. Mais sois en réaliste. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Normalement, tu dois faire toute la semaine du lundi au vendredi, mais au moins, tu fais trois fois dans un an de formation. Trois fois, à raison de combien d'heures par jour ? Deux heures. Deux heures. Deux heures. Avec quels outils ? Est-ce qu'on est toujours dans le même système scolaire ou sur une chaise avec un processus ? Est-ce qu'il y a... Alors... Ça ne changera pas grand-chose si c'est le cas. Ça, c'est une grande question. Déjà, avec les nouvelles méthodologies, il faut comprendre qu'en termes de classroom management, les bancs-mêmes sont en classe, il y a un changement. Le professeur n'est plus, comme on le dit, at the core of the training. Le professeur devient un monitor, un facilitator. Il demande plus de questions et il leur permet de parler plus. On met énormément les élèves à contribution. Merci. Il faut que les élèves réussissent. L'ambiance est très participative. Interactive. Perfect. Tu as tout dit. Voilà. Il ne faut plus que le professeur vienne et plus on absorbe tout de lui. Les apprenants, ils ont quelque chose et il faut leur laisser la parole. Je veux faire un cours sur le journalisme, mais je teste mes apprenants pour voir ce qu'ils ont déjà en eux et je me base dessus pour leur donner ce dont ils ont, ce qu'ils manquent. Voilà. Donc, c'est comme ça. Mais il ne faut pas venir et dire, OK, today's class is about journalism. And OK, so these are the words that you have to memorize. Of course, they are going to take notes, but they won't be able to memorize it. and let me say, have it in mind in the long term. Sure, sure, sure. Sure, sure, sure. Oh, that's it. Wonderful. Alors, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste et Massendier, je pense que je suis en train de choisir ceux qui vont bientôt vous rejoindre pour l'anglais parce que Massendier, elle est nulle en anglais. J'ai aussi. Mais il est le bienvenu. Il est le bienvenu. C'est ma réalisatrice. Nul autre en anglais. Elle sera la bienvenue. Elle sera la bienvenue. Mais avec elle, il va falloir faire deux ans parce que je ne pense pas qu'on a un an. Oui, en fait, ce qu'on conseille, c'est que si c'est difficile, vous faites un an. Six mois, vous reposez. Vous faites six mois, vous reposez. Vous faites six mois encore. Voilà. C'est ça. Et chez nous, il y a plusieurs classes. D'accord. C'est-à-dire qu'après trois mois, tu devrais pouvoir passer dans une classe supérieure. Si tu restes là, c'est que tu as un peu plus. Ça, c'est normalement. Oui. Mais quand vous avez des élèves comme Jean-Baptiste, ce n'est pas évident. C'est très évident si la personne est constante. Ce soir, je titille toute mon équipe. D'accord. Vous êtes aussi une personne très engagée au-delà de transmettre l'anglais avec passion, avec flamme à vos apprenants issus de divers domaines. Vous allez aussi vous déplacer. Vous allez vers des localités, on va dire, je ne dirais pas marginalisées, mais éloignées. Oui. Pour aider des élèves en difficulté financière, on va dire, impoverished, on parle en anglais, à aller à l'école. Oui. Parlez-nous de cette orientation. Ça dure depuis combien de temps et qu'est-ce qui vous a bougé dans ce sens ? Alors, en 2018, on crée l'ONG IWA, une ONG qui se bat pour l'éducation de la jeune fille. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on la scolarise jusqu'au bac. On voyait encore des filles qui sont envoyées dans des équelles semi-privées. Et souvent, les parents n'ont pas forcément 100 000, 150 000, 250 000 à solder. Et donc, nous, on les pousse jusqu'au bac. Mais cette année, en fait, on a décidé de se focaliser sur la formation. Et je pense que peut-être que ça rentre dans le terme de la jeune internationale. Exactement. C'est la raison pour laquelle on vous a intentionnellement aussi invité. Donc, ce timing-là, c'est fait exprès. Donc, ça rentre un peu dans la jeune internationale parce qu'on décide de faire de la formation, de les former sur, en fait, tout ce qui est leadership. Aujourd'hui, on voit que la femme a besoin de confiance en elle pour pouvoir faire de grandes choses. On les forme aussi sur les métiers, tout ce qui est employabilité du web, tout ce qui est graphisme, infographie et tout. Et aussi, on les forme sur, bien sûr, en anglais. Et on se dit que si les femmes et les filles ont tout ça, elles pourront se vendre sur le marché de l'emploi. Superbe. Et vous avez donné quelques éléments de langage qu'on va sûrement retrouver avec notre prochain invité, Jean-Paul Eumont, avec qui vous avez un certain lien, on m'a dit. Oui, c'est mon mentor. Ah, tiens, tiens. C'est lui qui m'a encouragée à pouvoir faire des vidéos tous les jours. Il m'a dit, Bini, tu fonces. Tu fais une vidéo tous les jours, tu ne sautes pas de jour. Et voilà, cinq ans après. Les résultats sont là. Oui. Spectaculaire. Bravo, bravo encore une fois. Si c'est Bini, Bintou. Est-ce que vous avez un petit mot ? Parce que vous aimez dire que l'anglais, c'est la clé ? Cette langue, c'est la clé. C'est comme ça que vous le dites ? En fait, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. L'anglais, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Toutes les portes. Adressez-vous en 30 secondes à tous les jeunes collégiens. Parce que ce qui arrive, c'est que beaucoup de jeunes négligent l'apprentissage ou les cours d'anglais à l'école. Ils se disent que ça n'a pas de grande importance parce qu'ils ne pratiqueront pas au quotidien, à la maison, au quartier. Et des années plus tard, ils réalisent qu'ils ont fait une grosse erreur de passer à côté de cette langue importante. Oui. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qui me regarde aujourd'hui, je viens... Mon background n'est pas forcément riche. Je viens d'une famille modeste. Et vous savez, je vous donne simplement un secret. J'ai eu à participer à un programme à postuler pour avoir une bourse. et on m'a dit sur 100%, on prendra seulement 2%. Et c'est une bourse entroyée par le gouvernement britannique. Quand je parle d'Angleterre, UK every day. Et je vous assure que l'anglais m'a permis, en fait, de bénéficier de cette bourse-là sans payer 100 francs. Si vous pensez que vous avez la paresse d'apprendre anglais, mais sachez que vous serez, en tout cas, l'analphabète de demain. parce que l'anglais vous permettra d'avoir accès à l'éducation, à des opportunités, à des postes de responsabilité. Jusqu'aujourd'hui, il y a très nombreux des travailleurs qui viennent vers vous, des entreprises qui viennent vers vous. Ben oui, et ça fait pitié quand quelqu'un se dit je viens de perdre une opportunité où j'allais avoir 800 000 francs comme salaire. Et ça, ça n'a rien à voir avec les primes. Mais ça fait mal. Tout simplement parce qu'ils ne parlent pas anglais. Alors, cher KD, ben oui, cher KD, regardez les opportunités que vos parents, que nos parents perdent aujourd'hui et ne tombent pas dans cela. Si c'est Bini Bintou, merci beaucoup, ça a été un plaisir. On aurait aimé partager encore plus de temps avec vous, mais hélas, je me permets de vous raccompagner tout en félicitant parce que votre parcours et surtout votre statut ne fait que progresser. Vous prenez des diplômes encore et encore. Oui, merci beaucoup. de déformer les milliers de personnes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on en profite pour envoyer tout de suite, mesdames et messieurs, sur RTI 1, dans Allume la télé, le zapping des émissions. Commençons par le président Ouattara. Qu'est-ce que vous avez engagé comme deal pour revenir en Côte d'Ivoire ? Les lois personnelles ont été prises pour normaliser des situations anormales. J'en veux pour preuve le code du numérique, le code de procédure pénale, le droit de grève, la création de la criette, la loi sur l'embauche, la loi sur la décentralisation, le code électoral, la constitution revisée et j'en oublie volontiers. Je suis le général du gang. J'ai reçu mon grade parce que je suis sans pitié. Je n'hésite pas à découper les gens. C'est tout mon camp qui a voté pour moi. Là, on va se préparer pour aller affronter d'autres gangs. On a toujours les machettes avec nous. On se défonce d'abord et après, on passe à l'attaque. Ce chagrin nous ronge. Sa mère ne l'a pas supporté. Elle est morte de chagrin, peu de temps après mon fils. Je ne savais pas que mon fils était un kuluna. Il mentait comme tous les délinquants. Je pensais qu'il allait à l'école car je payais les frais de scolarité. Mais au lieu d'aller à l'école, il faisait des bêtises. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'engager un deal pour arriver dans son pays ? Oui, je pense que vous êtes arrangé avec le gouvernement. Heureusement que c'est ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous avez convenu pour revenir ? Rien du tout. J'ai reçu du gouvernement ivoirien. Une seule chose. Mon passeport. En retour de quelles assurances ? En retour de rien du tout. La sève à l'antin... Monsieur Gouquin dit que c'est de l'arnaque. Oui, c'est de l'arnaque. Un mieux emballé pour faire beau. Parce qu'on n'a pas... Je pense qu'il n'y a pas un jour pour célébrer l'amour. On vit l'amour, on célèbre l'amour tous les jours. Tous les jours. Que ce soit avec sa conjoint, son conjoint, que ce soit avec le papa, la maman. On célèbre tout le temps l'amour. Mais c'est bien qu'on pose une pause et se dire que aujourd'hui, on concentre ce jour à l'amour. Ça aussi, c'est bien. Mais il y a beaucoup qui l'utilisent pour faire du commerce. Beaucoup sont plus commerçants qu'amoureux. Beaucoup sont plus commerçants qu'amoureux. Bon, nous, on est plus amoureux qu'autre chose. Amoureux de notre métier, amoureux également de l'info qu'on partage avec vous et de tout le contenu qu'il y a dans cette émission. Tout de suite, on va découvrir, chers amis, sur RTI 1, dans Allume la télé, un développeur d'applications mobiles. C'est ce qu'il était au départ, avant de devenir architecte logiciel en France. et de rentrer en Côte d'Ivoire, donc au Berkai, où avec son équipe, il fournit conseils, formations, stratégies et solutions logicielles à plusieurs entreprises. Ici et en Afrique du Sud, où il est désormais basé. En 2015, il a été honoré par le président américain Barack Obama, avec qui il a partagé le podium de l'ouverture du sommet mondial de l'entrepreneuriat à Nairobi. C'est le promoteur de la célèbre plateforme ou du célèbre programme de formation She is the Code, qui aide à la formation et à l'insertion des jeunes femmes dans les technologies et l'entrepreneuriat. Jean-Patrick Éouman is our guest. Salut Jean-Patrick, merci beaucoup d'être là. Jean-Patrick Éouman, comment ils prononcent votre nom, les anglo-saxons ? J'vous mène. Donc c'est très proche de femmes. Ah, ok, women, yeah, exactly. Plus simple. Plus simple, effectivement. Jean-Patrick, bonsoir, bienvenue, merci encore d'être avec nous. Vous avez été, et je le précise, choisi à Dessin comme deuxième invité de cette émission parce que j'avais évoqué un lien avec la précédente. Vous êtes le formateur de Sissé Bini Bintou qui est aujourd'hui un modèle pour beaucoup de jeunes ivoiriens et même africains. et surtout parce que vous êtes le promoteur d'un programme She's the Code qui est tout à l'honneur des femmes. Et elles sont aussi à l'honneur depuis hier sur Allume la télé. Alors, quelle a été la motivation fondamentale de cette initiative ? Alors, vous l'avez mentionné tout à l'heure, en 2015, j'ai eu cette opportunité unique dans une vie d'être auprès du président Obama pour présenter, faire l'ouverture du sixième sommet mondial de l'entrepreneuriat. Ce jour-là, vous étiez conférencier, speaker ou maître de cérémonie pour ceux qui n'y étaient pas ? Speaker, donc dix minutes, c'est-à-dire après qu'il ait fait l'ouverture, je suis passé pendant dix minutes pour parler à la jeunesse africaine, pour parler au chef d'État qui était là pour leur dire voici ce qui est possible lorsqu'on vient d'un tout petit village et qu'on est informaticien et qu'on travaille et qu'on saisit les opportunités faites par les technologies, voici ce qui est possible à accomplir. Est-ce que ce jour-là, vous avez eu le trac ? J'ai eu le trac pendant deux jours. Que de parler devant de telles sommités ? J'avais la chemise mouillée. Alors, pour ceux qui me connaissent, je donne l'impression d'être très confiant dans la vie de tous les jours. J'étais très confiant j'ai eu, je crois, 48 heures avant. Alors, on ne me l'avait pas dit en quittant Abidjan. On m'avait juste dit de participer. Donc, c'est seulement à 48 heures de l'événement qu'on m'a dit écoute, le président Obama a souhaité que ce soit toi qui prenne la parole après lui sur le podium. J'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et ça, ça a été justifié par quoi ? Par votre profil ? Par cours ? Oui. Donc, en 2013, avec tout ce que je faisais, avec l'organisation à Kenewa et aussi mon entreprise, j'avais reçu le prix de l'UNESCO pour l'entrepreneuriat des jeunes et la culture de la paix en Afrique. Alors, ça signifie tout simplement qu'on avait tellement bien utilisé les technologies pour former des gens, pour aussi créer des applications. Je n'étais pas seul, c'était toute une organisation et donc, on a mis en place toutes ces choses et on s'est fait remarquer, notamment durant la guerre en Côte d'Ivoire, cette application a été utilisée pour sauver des gens. c'est vraiment ce qui est le plus connu. On a fait bien d'autres choses. J'en profite, pardon pour l'interruption, mais c'est vous dire aussi qu'effectivement, vous n'êtes peut-être pas le seul Ivoirien à remarquer, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de jeunes, enfin, quelques jeunes Ivoiriens comme ça qui se font remarquer par la Maison Blanche ou les présidents américains, comme Sephora Kodjo aussi qui avait été remerciée par le président Obama. Bien sûr, qui était juste après moi, juste après vous, je crois, après moi, après moi ou deux ans après. Mais il y a eu aussi Sissé Bintou qui était assise tout à l'heure. Come on ! Donc, Sissé Bintou qui a découvert ce programme lorsqu'elle était en formation chez nous et je l'ai encouragée, je dis, écoute, si moi je l'ai fait, c'est que tu peux le faire. De toute façon, je lui dis, tout ce que moi je fais, elle est capable de le faire et en mieux. Oui, c'est justement, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé en Nairobi avec beaucoup de trac, 48 heures avant. J'ai fait pas mal de répétitions avec l'équipe. J'étais en confiance, je me suis dit, écoute, tu es très bon, c'est pour ça qu'on t'a choisi, donc il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est pour la confiance, sauf que le jour où je vois la personne, je vois le gars en backstage, il me dit, c'est lui, il te fait un clin d'œil, il te... J'étais entièrement mouillé. Et quand on me demande quelques minutes avant de monter sur le podium, lorsqu'on me demande, mais si tu veux, on peut prendre quelqu'un d'autre, vu que je suis francophone à la base et qu'il fallait s'exprimer en anglais pendant 10 minutes, expliquer l'histoire d'Akenawa, qui est l'organisation que j'avais montée à l'époque avec d'autres personnes. Et qui est dédiée à... Akenaawa est une organisation montée en 2009 en Côte d'Ivoire et qui avait pour but d'émuler l'industrie de l'Internet et du mobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Super. Je pense qu'après quelques années, on a réussi. Allez, donc vous deviez vous exprimer en anglais et... Donc j'ai raconté cette histoire-là. Apparemment, tout s'est très bien passé. À un moment donné, je ne voyais plus les gens. C'était une bonne chose. Et quand j'ai fini, je crois qu'il y avait une de mes mamans, Mme Suzanne Abrogrois, qui était dans le jury et dans l'audience, qui ne savait même pas que j'allais être là. Personne ne savait de toute façon, même pas la télévision, les médias ivoiriens. La chance, c'est que ça passait sur CNN. Du coup, quelques heures avant, j'ai appelé ma défunte mère pour lui dire écoute, il faut trouver le moyen de regarder CNN parce que ton fils... Ton fils passe sur la prochaine information américaine. Et donc, quand elle a créé mon fils, ma maman Abrogrois, quand elle a créé mon fils, l'accent ivoirien, je suis parti en l'âme. Et il y avait, je crois aussi, la grande mère d'Obama qui a ouvert les bras comme ça et qui a souhaité que je vienne dans ses bras. Et donc là, tout le monde a commencé à pleurer. Je crois que c'est disponible encore sur YouTube, mais j'ai vu de regarder parce que ça, c'est beaucoup d'émotions. Donc voici l'histoire. Donc partant de là, je me suis dit, si, avec tout ce que j'ai fait jusque-là, j'ai pu arriver sur ce podium, ce serait bien que je m'attaque à quelque chose de beaucoup plus fort, qui me dépasse, qui me fait peut-être peur. et l'une des choses que j'avais comme challenge, c'était qu'on formait des gens, mais il y avait très peu de femmes qui venaient vers nous. Et du coup, je me suis dit, écoute, on ne peut pas former des gens, on ne peut pas décider ou avoir pour ambition d'impacter la jeunesse africaine en formant seulement 10% de femmes, alors qu'on sait qu'il y a 49,6% de femmes. Il y a plus d'hommes sur cette terre. En Côte d'Ivoire, pardon. Il y a plus d'hommes que de femmes. Ce n'est pas très équilibré. Et donc, quand je suis revenu, la confiance était vraiment à son saumon. Donc, par là, à mon équipe, j'ai dit, écoute, écoutez, voici ce qu'on va faire pour les 10 prochaines années. Jusqu'à 2030, donc 15 prochaines années, jusqu'à 2030, il va falloir qu'on forme 50 000 femmes de sorte à ce qu'elles participent et qu'on sente leur impact dans le développement économique de notre pays et de la sous-région grâce à ce qu'elles vont faire dans la transformation digitale de nos entreprises, de nos organisations à but non lucratif et aussi de nos administrations publiques. D'accord. C'est comme ça qu'on a compris. Alors, jusqu'à ce jour, que disent les statistiques en termes de femmes formées ? Alors, je termine en disant que l'un des points d'inflexion, c'est que je me suis souvenu que c'est ma mère qui m'a permis d'accéder au web pour la première fois lorsque je crois que j'avais 12 ou 13 ans, je ne me souviens plus trop. Un bel hommage. Voilà. Et donc, c'est une histoire un peu particulière parce qu'elle m'a eu à 16 ans et vous savez les statistiques, dans les années 80, lorsque tu nais d'une mère à 16 ans, tu es bien parti pour ne pas bien réussir dans la vie et elle a déjoué. Bien entendu, mon père aussi était là quand il fallait. Elle a déjoué les statistiques et donc, c'est elle qui a le code. She is the code. I get it. Yeah, wonderful. Great, 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 great. Non. Parlant de statistiques, alors, nous avons vu passer 15 000 femmes à ce jour depuis 2016, depuis le 27 janvier 2016. Donc, sur quel site ? Alors, on en arrive. Des centres à Nidjan ? Le centre chez The Code, à l'époque, était aux deux plateaux et il fallait passer les tests et avant de passer les tests, vous aviez droit à quelques jours de formation donc c'est pour ça qu'on a vu passer 15 000 femmes. OK. Mais celles qui ont participé aux six mois de formation et de développe, aux six mois du programme de développement de compétences et de formation et qui sont arrivées au bout comme si c'est Bintou qui était là tout à l'heure avec un certificat qui prouve qu'elles ont été, elles ont subi. Parce que c'était intense là-bas. C'est souvent, je suis un peu, je tire un peu. Mais à la fin, ça se passe très bien parce que vous voyez un peu ce que ça donne comme résultat avec si c'est Bintou. Et du coup, donc celles qui sont passées par ce filtre-là, il y en a 1300 à ce jour. Nous sommes présents maintenant dans sept pays. L'arrivée, sinon l'avènement... On peut les citer rapidement. Comment ? Les pays en question. Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Dakar dans Sénégal, Ouagadougou, donc le Burkina Faso, Mali, Congo RDC, 8 maintenant, et Congo Brazzaville. Et Congo Brazzaville. Génial. Franchement. Alors, quel est le profil de vos apprenantes et comment sont-elles sélectionnées ? Alors, on est parti sur... Vraiment, on s'est vraiment inspiré de la vie de ma mère. Elle avait arrêté les études en troisième lorsqu'elle était en scène de moi. Et du coup, je me suis dit, il ne faudrait pas que je limite l'esprit des gens. L'école n'est pas forcément la meilleure jauge pour les capacités intellectuelles d'une personne. Et du coup, on s'est dit, on fait un test, on met en place un test qui n'est pas un test d'informatique ni un test de... je dirais qui prouve que vous avez fait Bac plus 5 ou Bac plus 8. Juste un test de compréhension et qui permet à n'importe qui qui est concentré de réussir ou pas. Et du coup, lorsque vous réussissez ce test, vous avez accès. Aujourd'hui, avec Chez The Code, on a des personnes qui sont des étudiantes. Ça, c'était vraiment le profil de base. Mais on a des managers, donc des femmes qui sont des managers dans des entreprises. On a des chefs d'entreprise. On a eu deux ou trois chanteuses. On a des sportives. On a des cadres de l'administration publique. On a pas mal de médecins et de pharmaciennes. Mais on a surtout des femmes qui ont décidé d'améliorer leur vie et celle des gens qui sont autour d'elles en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher de spécifique dans cette... je ne sais pas si vous dire école, mais dans ces centres Chez The Code ? Alors, je préfère qu'on dise Chez The Code que ce soit un centre, une école. Ça n'a vraiment pas d'importance. Ok. Chez The Code est un programme de développement de compétences pour les femmes dans le domaine des technologies afin de les aider à acquérir ce qu'il faut pour améliorer leur vie professionnelle et personnelle et surtout faire preuve de leadership dans les environnements dans lesquels elles évoluent. C'est ce qu'elles viennent chercher. D'accord. Vous êtes une femme, vous avez peut-être besoin de ressources supplémentaires ou complémentaires à ce que vous avez déjà. Vous pouvez vendre en ligne. Vous pouvez être impliqué dans des projets à distance. Vous pouvez mettre en place une organisation à but non lucratif comme l'a fait Sissé Bintou qui était là tout à l'heure. Exactement. Qui permet d'embaucher d'autres personnes et qui permet d'aider des enfants, des personnes qui sont dans le besoin, des malades ou d'autres femmes. C'est ce qu'elles viennent chercher. D'accord. Pour les personnes qui travaillent dans des entreprises ou dans des organisations à but non lucratif, elles viennent chercher ce qu'il faut pour avoir des promotions par exemple. Lorsque dans le bureau, vous êtes la personne à qui on demande tout le temps comment fonctionne ce logiciel, quoi qu'on dise, vous êtes incontournable. Et les patrons le remarquent. Une valeur ajoutée à un avantage concurrentiel. Exactement. D'accord, c'est super. Alors, on estime que l'entrepreneuriat, c'est une... Parce que vous enseignez l'entrepreneuriat aussi dans votre achise de code. On estime que l'entrepreneuriat c'est avant tout une culture. C'est beaucoup plus une culture qu'une formation. Alors... Comment est-ce que vous... Je peux me tromper. Mais comment est-ce que vous arrivez donc à transmettre la culture entrepreneuriale des personnes qui originellement ne l'ont pas du tout ? Alors... En tant qu'être humain, nous sommes tous entrepreneurs. Parce que l'entreprendre, c'est prendre des initiatives. Et malheureusement, le parcours qu'on a à l'école, donc en formation académique et aussi la vie en société, tue petit à petit, plus nous grandissons, plus nous prenons de l'âge, on nous dit il ne faut pas faire ci, il ne faut pas prendre de risque. Tout ce qu'on fait, on ne fait que déconstruire ce qui s'est passé dans la vie des gens. Et leur présenter des outils hyper sophistiqués. j'ai eu la chance d'aller dans des écoles qui m'ont appris certaines choses en France, aux Etats-Unis. Donc je remercie le gouvernement américain, le gouvernement français, le gouvernement ivoirien. Je n'ai jamais payé pour aller à l'école. EPP, collège moderne, lycée garçon. C'est une chance de vivre dans un pays où l'école est accessible. C'est une chance extraordinaire. À Jouanaise où je suis actuellement, même à l'école publique, il y a quelque chose à payer. Donc c'est vraiment une chance, il faut qu'on essaie de garder ça. Si on ne peut pas, il faut qu'on trouve d'autres moyens. Mais il faut qu'on fasse en sorte que les enfants soient bien formés. Parce que c'est ça qui détermine le succès d'un pays, d'une nation, d'un peuple. Donc, ces femmes-là viennent rechercher ce qu'il faut pour améliorer leur vie, améliorer la vie de leurs enfants et la vie des personnes qui sont autour d'elles. D'accord. Vous arrivez donc à leur transmettre cette culture-là en fonction de tout ce que vous avez appris, vous, dans ces différents pays et cultures environnementales. Mais avant cela, à Boisseau-Chemont où j'étais, avec ma grande-mère qui se lève tous les jours à 5h du matin pour aller acheter du poisson, qui a vendu le poisson pendant un certain temps et qui a utilisé l'argent du poisson pour mettre en place un restaurant et qui a aidé ma mère avec cet argent pour mettre en place un maki. Écoute, je n'avais pas meilleure école d'entrepreneuriat que... Apprendre d'observation. Vous êtes installé depuis je ne sais plus combien d'années en Afrique du Sud ? Alors, je suis en Afrique du Sud depuis deux ans. Depuis deux ans ? Avant ça, j'étais au Japon. C'est un choix stratégique ? Entre autres. Avant ça, j'étais au Japon, mais j'étais parti pour un certain temps au Japon. J'ai eu un événement, j'ai perdu ma mère en 2020 et il m'a fallu deux jours pour arriver ici. Je me suis dit non, 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 je ne pouvais pas partir à l'aventure. C'était pendant le Covid. C'était hyper compliqué. On me disait que si je quittais le Japon, je n'allais plus pouvoir revenir. Je me disais ce n'est pas grave, je vais aller enterrer la vieille et puis bon, on verra. Mais je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire. Quoi qu'on dise, je passe maintenant, depuis l'année dernière, je passe plus de temps en Côte d'Ivoire parce que c'est ici que, comme on le dit, le game se passe et ça va se passer. Et comme on dit ici, c'est la base. C'est la base. Ok. Mais en ce moment, ça va en Afrique du Sud ? Il y a un petit souci avec les pannes d'électricité là-bas. Vous arrivez à gérer le business ? L'Afrique du Sud a des problèmes. J'ai appris qu'il y a eu un remaniement ministériel et que le président sud-africain a même nommé ce qui n'existait pas auparavant, un ministre en charge de l'électricité. Peut-être même il faut un président en charge de l'électricité. Alors, nous ne réalisons pas la chance qu'on a d'avoir au moins 60% d'électricité et de temps d'électricité. L'Afrique du Sud, qui est un pays presque développé, se trouve depuis plus de 10 ou 15 ans dans cette vague de délestage qui est devenue du délestage structuré. C'est-à-dire que vous savez exactement à quel oeil il n'y aura pas d'électricité chez vous dont vous prenez vos dispositions. C'est un pays qui a de l'argent, qui est capable normalement de régler son problème mais qui n'arrive pas à le régler. Pourquoi ? Parce que c'est un problème d'homme. Donc, de management des ressources. C'est exactement ce qui ressort en tout cas. Et j'espère pour ce pays-là qu'il va pouvoir le régler. Aujourd'hui, presque tout le monde passe à ce qu'ils peuvent le faire, à l'énergie solaire. Mais il faut savoir que malgré tout cela, tout fonctionne. Ou presque tout fonctionne. D'accord. Ok. Alors, on a ce qu'on appelle ici dans cette émission l'info en plus. C'est une petite pastille d'informations parce qu'Allume la télé, c'est surtout un programme basé sur l'info. L'info, je le dis toujours, digital, social, international avec des invités qui font l'actu ou qui sont dans l'actu comme c'est le cas avec notre cher Patrick Ehouman. Alors Patrick, si vous êtes de l'Afrique de l'Ouest, bien sûr. Je ne sais plus s'il faut dire que... Vous êtes de l'Afrique de l'Ouest de l'Afrique du Sud. C'est du Sud comme on est. Vous connaissez donc bien, puisque maman a été commerçante et que vous êtes dans le système, la pièce de 25, je ne sais même pas si vous la touchez encore. Grosse. La grosse, ouais. Alors, sur la pièce de 25 francs, il y a une figure, une figure féminine. On utilise cette pièce même sans se demander qui est cette personne qui s'y trouve ou même ce qu'elle fait, ce qu'elle tient en main. Eh bien, je pense qu'on va faire afficher tout de suite l'image. Il est question de cette femme-là, Madame Diko. C'est la toute première femme chimiste de Côte d'Ivoire. Conan, né Diko Mariam. Alors, on a choisi ce sujet juste exprès parce qu'on est dans la tendance de la journée internationale, au lendemain de la journée internationale des droits de la femme. Et donc, elle est gravée sur cette pièce-là avec une burette. Ce qu'elle a en main, ce qu'elle tient, ça s'appelle une burette, une burette de chimiste. Voilà, c'était donc une brillante chimiste ivoirienne qui avait su manier l'art des équations, des formules chimiques. Et c'est le genre de personnes dont on doit parler dans nos émissions télé, encourager et présenter comme modèle aux jeunes filles, peut-être avant tout, et au reste des Ivoiriens en général. Vous en pensez quoi, personnellement ? Je l'ai rencontrée. En vrai ? Quelle chance vous avez eue ? Mais il faut forcer ce type de chance. On ne peut pas, dans un pays dans lequel on a une icône comme ça, promouvoir les technologies. Moi, j'ai besoin d'elle sur ce plateau. Est-ce que vous pourrez créer la connexion ? Alors, je ne suis pas forcément agent connecteur. Vous êtes agent facilitateur ? Voilà, donc je peux essayer de recontacter la personne et dire que j'étais avec un monsieur. Oui. Si vous connaissez cette dame, s'il vous plaît, vous, tous qui suivez l'émission, si vous la connaissez, si vous avez un moyen de la mettre en relation avec Allume la télé, n'hésitez pas, faites-nous savoir. On voudrait bien l'inviter sur ce plateau parce qu'elle en a tout le mérite. On est hautement fiers de cette femme-là, en fleurant pour l'histoire de ce pays-là. J'ai passé mon message. Le message est passé. J'ai essayé. Mais je pense que ça va se passer. Si, si, si. Alors, vous étiez sur l'élan de donner votre opinion relativement à ce symbole pour nous, à cette dame que vous avez rencontrée. Voilà, donc je disais que ce symbole, comme vous l'avez dit, c'est ce qu'il faut présenter aux jeunes. Regardez aujourd'hui, la société Google est dirigée par un Indien. La société Microsoft, le PDG est aussi un Indien. Et je peux vous citer une dizaine d'entreprises qui sont au sommet, qui sont dirigées par des Indiens. Et précisons que l'Inde est considérée comme un pays du tiers-monde, auquel nous appartenons aussi en tant qu'Ivoire. Mais en Inde, ceux qui ont la chance d'être éduqués réussissent très bien dans la vie. Donc, pour l'instant, ceux qui n'ont... La partie du pays qui n'est pas développée, c'est tout simplement parce que l'éducation n'a pas encore atteint. Pourtant, il y a quelques années, et c'est sur le point que j'allais... Finir. C'est sur ce point que j'allais finir. Il y a quelques années, nous étions à peu près au même niveau en termes d'éducation. Sauf que les leaders de l'époque se sont dit, écoute, on ne va pas toujours s'appuyer sur nos matières premières parce qu'elles sont tarissables. Mais il y a des matières qui sont intarissables tant que l'être humain existe. C'est ce qu'il y a dans le cerveau. Donc, il faut mettre le maximum... Dans la recherche, l'innovation, l'éducation. Éduquer pour que demain, eux-mêmes puissent se prendre en charge, puissent trouver... J'adore. Là où il y a le manioc. Donc, ces dames-là, ce sont les modèles pour une génération à venir qui n'aura pas besoin de nous. Parce que quoi qu'on dise, dans quelques années, on ne sait même pas si le soleil va prendre toute la terre et qu'on aura des soucis. Il y a de grosses questions. Voilà, il y a de grosses questions. Ils n'attendent plus que nous pour les adresser. Exactement. Donc, si on a des gens qui sont éduqués, ils vont créer leur propre solution. C'est bien dit. Alors, merci beaucoup, Jean-Patrick et Oumain. Merci d'être venu partager votre expérience, votre vision du monde également avec nous. Et merci surtout pour toutes ces initiatives, dont notamment Cheese de Côte, parce qu'il n'y a pas que ça qu'on fait dans la vie. Vous êtes un homme à plusieurs tentacules. On apprécie, on respecte ça. Merci beaucoup. Allez, on va donc terminer cette émission avec une petite vidéo que nous appelons ici Le Bonus. Voilà, histoire souvent de garder le sourire. C'est quand il y a le vent qu'on va à les fesses de la poule. Bienvenue dans cette ambiance matinale sur ce qu'à tu viens. Appelez-nous au 097 30 57 009 pour commander la chanson de votre choix. Oui, allô ? Oui, allô, allô ? Allô ? Oui, allô ? Vous nous appelez à partir d'où vous voulez commenter la chanson ? Hein, c'est moi ton Bayer, j'ai dit ceci. Je tiens à t'informer qu'aujourd'hui tu vas retrouver des affaires dehors. Tu ne peux pas rester dans la maison de quelqu'un tu ne payes pas le loyer quatre mois est payé. Hein, tu es qui ? Moi, je suis certain que tu es allé dans la maison tu ne payes pas le loyer. Tu es qui ? Donnez-moi. Oui, je sais, c'est quatre mois. Oui, je sais. C'est quoi ça ? S'il vous plaît, donnez-moi inouissamment, je vais régler ça. Quatre mois, tu me dirais de comprendre. Oui, je vais régler ça. Je vais appeler Église Kawari, un grand producteur de la RT. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, c'est que je fais Je vais donc deux airs dictables. Mais il ne fallait pas m'appeler en pleine émission, papa, hein ? De l'âge sale se lave en famille. Je ne suis pas de ta famille. Allô, allô, allô ? Oui, non, je te rappelle, je te rappelle, je te rappelle. Je te rappelle, je suis en pleine émission, je te rappelle. Non, si, 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 je te rappelle, je te rappelle. Je te rappelle, s'il te plaît, je te rappelle. Jean-Patrick, merci beaucoup. C'était à combien de mois ? Merci beaucoup, Jean-Patrick. Merci le public d'avoir été des neufs. Merci aussi de nous avoir suivis à la maison. L'émission dédiée à l'actualité digitale internationale et vient de s'achever. On se retrouve, bien sûr, demain à 18h15 sur RT1. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.